Bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup pour l'invitation à ces journées. Je n'ai pas pu venir hier, je suis désolé. D'après ce que j'entends ici, c'est très très intéressant. Alors je vais faire un peu comme Cyril, c'est-à-dire que je vais d'office positionner. Donc je ne sais pas trop, moi je me situe... Au début je me suis dit, tiens, je me situe complètement au milieu. Mais après réflexion, je pense que l'Institut Éco-Citoyen est complètement critique, et à la fois pour et avec. Voilà, et puis on aura l'occasion... Alors qu'est-ce que je fais ? Je la place comme ça ? Voilà. Donc l'Institut Éco-Citoyen, c'est un centre de recherche qui a été créé en 2010, qui a été créé par des élus à la demande des citoyens qui s'inquiétaient des effets des polluants sur la santé humaine. Donc en 2010, et je vais faire un petit retour historique pour un peu expliquer comment tout ça s'est produit, en 2010, on a créé une association dont le but est d'inviter la recherche publique à mieux connaître un territoire en tension. Et pour ce qui nous concerne, le territoire en tension, c'est Faux-sur-Mer. Donc Faux-sur-Mer, je pense que vous connaissez, ou beaucoup d'entre vous connaissent, c'est une zone industrielle au portuaire de 20 000 hectares, qui est la première zone industrielle en gros du sud de l'Europe, et qui accueille de l'industrie lourde, et donc qui est productrice de polluants, à la fois des polluants de l'air, mais aussi des polluants des sols et du milieu marin. Donc ça, ça a été créé en 1970, et pendant une quarantaine d'années, et même une cinquantaine d'années, les choses se sont passées comme ça, avec un suivi environnemental décidé par l'administration, ou en gros le gouvernement, et avec une richesse qui était relativement abondante, et tout se passait relativement correctement, jusqu'aux années 90, où il y a eu les premiers licenciements, enfin les premiers dégraissages, entre guillemets, des grosses entreprises, et puis les premiers départs à la retraite massifs, par effet démographique. Donc là, on s'est retrouvé avec des citoyens qui se sont retrouvés chez eux, des citoyens travailleurs, donc anciennement travailleurs, connaissant les usines, et puis n'ayant plus le lien avec l'entreprise, pour pouvoir justifier de ne pas dire ce qu'il se passe. Donc en fait, il y a eu une libération de la parole, et puis en même temps, dans les années 2000, la ville de Marseille a décidé d'installer son incinérateur à Fos, donc à 50 km de là, en dépit de toutes les réglementations sur le traitement des déchets, puisqu'on ne doit pas transporter les déchets, on doit les traiter sur le territoire où ils sont produits. Donc là, ce n'était pas du tout le cas, c'était un micmac administratif, et la ville de Marseille s'est servie du port autonome de Marseille à l'époque pour pouvoir justifier d'installer son incinérateur ailleurs. Donc ça n'a pas plu, les gens se sont insurgés, et ça a en fait déclenché des questionnements sur la santé environnementale. Enfin, on pourrait dire, mais enfin, il faut bien un déclenchement. Et il y a eu un immense conflit sur cette base-là, c'est-à-dire que, très bien, vous voulez installer un incinérateur de 400 000 tonnes de déchets par an, très loin de chez vous, mais qu'est-ce que ça va nous faire sur la santé ? Et là, on s'est rendu compte que personne ne savait que la préfecture et les services préfectoraux ne pouvaient pas répondre à cette question parce que la connaissance était inexistante, parce que le suivi environnemental qui a été réalisé pendant ces 40 années ne permettait pas, en fait, d'aller jusqu'à la compréhension de ce que ces émanations pouvaient faire sur la santé. En fait, on mesure et on continue de mesurer dans l'air, enfin, dans l'air principalement, parce que les sols, en fait... Bon, bref, on en parlera après. Mais dans l'air, on suit, sur des zones industrielles comme ça, on suit une dizaine, voire une quinzaine de polluants, des métaux, etc. Mais en fait, c'est un peu comme des indicateurs, c'est un peu comme... Vous voyez, en général, vous avez une girafe avec un coup coloré de vert à rouge, et puis alors que ça sert à colorer le coup de la girafe en disant que l'air est mauvais, l'air est bon. Ça ne sert qu'à ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que, avec une telle exposition de particules, en fait, vous courez un risque avéré de cancer ou maladie cardiovasculaire. Autrement dit, on est là avec une grosse Ferrari industrielle, avec rien pour mesurer, en fait, sa vitesse sur le plan de la santé environnementale. Donc, en fait, c'est ce qui a déclenché la création de l'Institut, parce que les élus se sont dit, pour pouvoir piloter, pour pouvoir dialoguer d'égal à égal avec l'administration, il faut qu'on se dote d'une connaissance adaptée, d'une connaissance locale. Et donc, on va créer notre propre institut avec, évidemment, l'aide de la recherche. Donc, on a créé cet institut qui est, effectivement, une interface, ou en tout cas, un lieu d'accueil. On a l'habitude de dire que c'est une unité territoriale de recherche, en gros. Vous avez un territoire, c'est un laboratoire, ça intéresse beaucoup les chercheurs, ils viennent. Et puis, leur recherche sert, en fait, à répondre aux questions citoyennes ou associatives. Alors, ça, c'était la première vocation de l'Institut. Et la deuxième, enfin, la première bis, c'est aussi de poursuivre la participation, ou en tout cas, l'implication citoyenne, parce que c'est issu d'un conflit, c'est issu d'une colère, c'est issu de crainte. Et au lieu de créer un institut ou une structure en disant, bon, ben, voilà, on va régler les problèmes, on va répondre à tout ça, et puis, comme ça, on n'en parlera plus, on a décidé de se servir de cette dynamique-là. C'est-à-dire que les gens qui sont en colère sont impliqués, et donc, ils pourraient participer aux recherches, ils pourraient participer à la définition des protocoles, à l'identification même des sujets de recherche. Et c'est un peu ce qui s'est passé grâce au soutien, cette fois-ci, d'une structure gouvernementale, le REPER, où on s'est connus, REPER, qui était un programme, en fait, dirigé par le ministère de l'époque, pour pouvoir, justement, relier le mouvement associatif à la recherche, ce que Cyril a appelé, d'ailleurs, le tiers acteur de la recherche, ou en tout cas, son embryon. Donc, se servir, entre guillemets, parce qu'on ne se sert pas des gens, mais disons, profiter, on n'en profite pas non plus, se fonder sur la vague, partir d'eux, voilà, partir d'eux, mais surfer aussi, parce que, finalement, c'est une grande puissance, finalement. C'est une très grande puissance que d'avoir des gens qui, sur le long terme, sont sur le terrain, nous interpellent, interpellent les chefs, en disant, mais pourquoi ? Et donc, quand il y a une réponse bibliographique, on répond, et quand il n'y a pas d'études pour répondre à ce pourquoi, eh bien, ça déclenche une étude. Donc, en fait, ils sont initiateurs de la recherche. C'est pour ça que je n'arrive pas bien à me situer sur le diagramme. Donc, c'est, en fait, ce qu'on a créé au sein de l'Institut Éco-Citoyen, qui s'appelle l'Observatoire citoyen de l'environnement. c'est tout bonnement regrouper une centaine de personnes, aujourd'hui, les doter d'une instrumentation et assurer l'interface, en fait. Assurer l'interface entre les questions et les réponses pour leur permettre de s'acculturer et puis, disons, d'avoir un certain niveau de connaissance, aussi pour pouvoir dialoguer avec les services préfectoraux et les élus. Et puis, nous, ça nous sert à mieux connaître l'environnement parce qu'il y a des questions qui proviennent des pêcheurs, il y a des questions qui proviennent des jardiniers, il y a des questions qui proviennent des randonneurs. Et tout ça, c'est des milieux, ce sont des milieux qui sont extrêmement différents. On part de l'usage de l'environnement, c'est-à-dire, quand on est un jardinier, on se fiche pas mal de l'environnement. En fait, l'environnement, c'est une question vraiment très, très intéressante. Mais en revanche, ce qui se passe au sein des tomates et puis dans le sol même, parce que le sol ne produit plus ou bien il y a des transferts de polluants, alors ça, c'est intéressant. C'est toujours de l'environnement, mais disons qu'il y a quand même un usage et c'est à partir de cet usage qu'on établit cette recherche-là. J'ai combien de temps ? Je suis large ? Bon. Donc, voilà. Comment sont reliés ces savoirs ou qu'est-ce qui redit ces savoirs ? J'en ai un peu parlé. Il y a un phénomène d'écrasement de l'administration et essentiellement de l'administration française sur la connaissance territoriale, c'est-à-dire que le savoir officiel prend énormément de place. Les 30 glorieuses sont passées là-dessus. C'est en train d'évoluer, mais justement, il faut aujourd'hui assurer ou alors doter les services préfectoraux des moyens pour pouvoir évoluer. Mais on voit bien ici, à Fosse-sur-Mer, on a 12 ans de recul, presque 13 maintenant, on voit comment, dans les débats publics, par exemple, comment les citoyens se positionnent. On avait l'habitude de rentrer dans une salle de débat public avec des boules-quièces et un haut-parleur pour pouvoir se faire entendre et pour pouvoir juste garder un peu de oui parce qu'en fait, la seule façon de se faire entendre était de hurler. Eh bien, aujourd'hui, c'est un peu différent parce qu'il y a une connaissance qui est là. C'est-à-dire que Daniel Moutet, qui est président d'une association de défense de l'environnement, parle de particules ultra fines, de transferts entre milieux, parle de toxicologie avec des questions extrêmement précises. et là, ça fait une approche quand même relativement différente du débat et ça met les services préfectoraux, l'ADREAL et puis les services de la santé dans une autre posture. C'est-à-dire que c'est pas un piège, c'est juste assurer... C'est pas un piège du tout, mais c'est assurer la production et la valorisation dans des actions d'amélioration de l'environnement. Voilà. Applaudissements 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 Merci.